Musique 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 Il y a du calpato. Puissance, Amen, la louange, la poire, la sagesse, l'action, le grâce, l'honneur. La puissance, la force, soit un autre Dieu, au siècle des siècles, Amen. La puissance, l'honneur, Amen, la louange, la poire, la sagesse, l'action, le grâce, l'honneur. La puissance, l'honneur, la puissance, soit un autre Dieu, au siècle des siècles, Amen. La puissance, l'honneur, Amen, la louange, la poire, la sagesse, l'action, le grâce, l'honneur. La puissance, l'honneur, la puissance, l'honneur, la sagesse, l'honneur. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Jésus le dit, avait tombé de son trône. Et il leur a dit, on n'appelle pas ce nom ici. Il appelle le juste. Il appelle le juste. Là, ça passe. Mais quand il prend seulement Jésus. Il tombe de son trône. Et le tromac de terre se produit. Ce nom a une puissance. Et c'est la volonté de Dieu. C'est de ça que je veux parler ce soir. Alléluia. L'apôte Paul dit dans Romain chapitre 10 au verset 1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux est qu'ils soient sauvés. Alléluia. L'apôte Paul veut que les Juifs, ses compatriotes, soient sauvés. Et cette volonté de l'apôte Paul, ce désir de l'apôte Paul, ce soin de l'apôte Paul, est le souhait de Dieu. Amen. Alléluia. C'est aussi la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit qu'une volonté qui ne se décide pas n'est pas une volonté. La volonté doit se décider. Amen. La volonté doit prendre une décision, une résolution pour se réaliser. Et donc, ce qui peut réaliser la volonté de Dieu, c'est la puissance que rappelle cette volonté. Amen. Alléluia. Amen. Si la volonté de l'homme échoue, c'est parce que la volonté de l'homme n'a pas la puissance. Et parce que la volonté de Dieu a la puissance, partout elle réussit. Amen. Elle peut rencontrer des obstacles, mais elle réussit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une volonté décidée. C'est une volonté déterminée. C'est une volonté résolue. Rien ne peut l'arrêter. Mon frère, si Dieu dit que malgré la pauvre famille dont tu es issu, tu seras l'étoile brillante de cette famille. Tu seras l'homme le plus riche de la famille. Et toute cette famille se tournera vers toi. Le diable ne peut pas pêcher cela. Amen. Et il peut te combattre. Il peut combattre cette volonté de Dieu. Mais cette volonté s'accomplira. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'elle ne s'accomplit pas, tu ne quitteras pas cette terre. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la puissance de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ça. Et cette volonté de Dieu, c'est-à-dire cette puissance de la volonté de Dieu, j'ai souhaité cela démontrer dans la parole. Ouvrez avec moi Luc chapitre 5, les versets 12 et 13. Luc chapitre 5, versets 12 et 13. Je lis. Il dit, Jésus était dans une des vides. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, soulignez, si tu le veux, veux, si tu le veux, ça dit, si c'est ta volonté, alléluia, si c'est ta volonté, si c'est ton désir, si c'est ton souhait, tu peux me rendre pur. Alléluia. Regardez le verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre, le... Guitare. Alléluia. Aussitôt, la lèpre, le... Guitare. Ça, c'est la puissance de la volonté du Père. Jésus dit, je le veux, sois pur. Amen. Cette puissance, il l'a démontré ici. Vous voyez? Donc, comme le lèpre là, a expérimenté l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans sa vie, ce soit si tu crois, cette puissance qui avait agi dans sa vie, agira dans ta vie aussi. Amen. Amen. Qui est là ce soir pour sortir du couvre dans lequel le diable t'amène. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu était en détresse. Et il s'est tourné vers l'éternel. Il a crié, Seigneur, regarde nos conditions, viens à nos secours. Nous sommes malades, nous sommes emprisonnés, nous sommes malheureux. Viens et délivre-nous. L'éternel a envoyé sa parole. Amen. Et cette parole les a guéris. Amen. Cette parole les a fait sortir de la force. Amen. Et ils ont été libérés. Amen. De la même manière ce soir, le Seigneur envoie sa parole. Amen. Pour faire quoi? Pour te guérir. Amen. Pour te délivrer. Amen. Pour te sortir de la force dans laquelle les débitats mènent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas repartir d'ici tel que tu es venu. Quelque chose doit changer dans ta vie. De toutes les façons, c'est la bonne vie du Seigneur. Peut-être que tu le crois ou pas, ça va se réaliser. Amen. Tu peux douter comme quoi ce soir, la main du Seigneur Jésus qui a touché ce lépreux te touchera. Amen. Parce que c'est sa volonté. Amen. Il dit, je le veux, sois pur. Amen. Si seulement vous savez ce que le lépreux l'a affronté. Je m'en vais vous révéler certaines choses dans ce verset court. Dans ce verset 12 et 13 là, il y a des choses qui se cachent là. Le premier élément qui est caché. Ce que tu dois croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le lépreux. Le lépreux a cru en Jésus. Quand est-ce qu'on nous dit qu'il a cru en Jésus? Voyons le verset 12. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu. L'homme a fait quoi? L'homme l'a vu. Un homme couvert de lèpre l'ayant vu. La lèpre, sous l'ancienne alliance, rendait impur quiconque l'avait sur son corps. Lorsque tu avais mis cette tâche de lèpre, tu étais excommunié. Tu ne viens plus dans la société. On doit te faire une cabane en dehors de la ville où tu vis seul. Jusqu'à ta guérison. Lorsque tu étais guéri, tu revenais maintenant te présenter au sacrificateur. Et on offre pour toi le sacrifice de purification. Même ça, c'est après examen. Il doit t'examiner pour s'assurer que réellement tu es guéri. Et il fait le sacrifice de purification. Il va te laver et tu vas retourner maintenant dans ta maison. Ce qui voudra dire que là où il y avait des gens, les lèpreux ne s'y approchaient pas. Vous comprenez ça? Mais ce lèpreux, il a vu Jésus. Il s'est approché de lui. C'est-à-dire qu'il n'a plus considéré qu'il était ou bien qu'il vivait en isolement. Qu'est-ce qui a permis qu'il se rapproche de Jésus? C'est sa foi. Il a cru en Jésus. Il avait la conviction. Qu'en s'approchant de Jésus et qu'en lui adressant une prière, Jésus agirait et il serait guéri de sa lèvre. C'est la foi. C'est comme le cas de la femme atteinte de la perte de sang. Cette femme n'avait pas le droit d'aller là où les hommes se rassemblent. Parce qu'elle était impure et tout ce qu'elle touchait était soumis. Mais voilà que Jésus trouvait qu'elle ne veut pas. Mais cette femme avait besoin de guérison. Elle était bien consciente. Comme si elle s'approchait de là où était Jésus, tous ceux qui étaient là, tous ceux auprès de qui elle passeraient, ou tous ceux qui touchaient son corps, se rendraient impures. Mais elle est allée. Il y avait la foule. Elle est venue par derrière. Elle s'est misée. Elle a forcée. Elle poussait des gens. Quand il y a la foule, quand on était en foie, il y avait des spectacles. Les gens étaient là. On voulait aller avec la petite taille. On écartait les gens comme ça. C'est ce que la femme l'avait. Elle s'en foutait de sa sourire. C'est la foi. Cette foi lui a permis de toucher seulement le bon du vêtement de Jésus. Dès qu'elle a touché, Jésus même a senti une force sortie de lui. Et à l'instant de me laver lui dire que la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Je veux que tu aies la foi ce soir. Je veux que tu aies cette foi. Seul est pour elle à la foi. Et il a bravé toutes les interditions jusqu'à parler à Jésus. Crois seulement au Seigneur. Comme Jésus a dit à la sœur de Lazare. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le premier élément. Deuxième élément. Il faut que tu honores et que tu adores le Seigneur. Honorer et adorer le Seigneur. Cet homme, lorsqu'il a vu Jésus, la Bible nous dit quoi ? Il tomba sur sa face. Il tomba sur sa face. Tomber sur la face, c'est le signe ou la marque d'adoration et d'honneur. Alléluia. Amen. Enfin, ceux qui adoraient Dieu tombaient, se prostenaient, tombaient sur leur face. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons perdu le sens de l'adoration. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on dit adoration, il y en a qui s'asseillent confortablement pour dire qu'ils adorent Dieu. Le Dieu que les anciens ont adoré est le même que nous adorons aujourd'hui. Nous lui devons le même honneur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me vois la grandeur de Dieu, la croissance de ta vie, honore le Dieu adoré. Il tomba devant Jésus, la face contre terre. Amen. C'est l'adoration. Donc, toi aussi, tu as besoin de faire quoi? T'honorer et d'adorer Jésus. Amen. Quelque soit ton fardeau, quand tu le noms et l'adores, le fardeau est ondite. Amen. Troisième élément. Il nous dit, « Et lui fit cette prière. Et lui fit cette prière. En disant quoi? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu as honoré le Seigneur et tu l'as adoré. Le second pas, c'est de lui adresser la prière. Prier à Dieu. Prier. Quand le moment viendra de prier, mon frère, ma soeur, ne gâte pas la bouche fermée. Parle au Seigneur. Amen. Parle au Seigneur. Amen. Dis quelque chose au Seigneur. Amen. Il est tombé sur sa face. Et il lui a adressé la prière. Il ne suffit pas de tomber sur la face. Mais il faut dire un mot. Il faut dire quelque chose. Il a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Quatrième élément. Quatrième élément. C'est de croire à la touche et à la déclaration du Seigneur. Croire à la touche et à la déclaration du Seigneur. Verset 13. Jésus étendit la main. Le toucha et dit. Amen. La touche. Il a étendu la main. Il a touché. Maintenant, il déclare sur lui. Je le veux, sois pur. Alléluia. Amen. Je le veux, sois pur. Tout ce que Jésus déclare sur toi ce soir. Croire et tu le verras à sa corde. Amen. Tu ne le vois pas. Que ce qui te touche. Amen. Jésus te touche. Amen. Et il déclare sur toi. Sois pur. Amen. Sois guéri. Amen. Sois délivré. Amen. Sois libéré. Amen. Sois bêteur. Amen. Prosper maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déclaré pour ça sur toi. Amen. Et je crois que c'est accompli. Amen. Il dit. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Ça, c'est le dernier élément. Lorsque, lorsque toutes ces étapes seront accomplies, le Seigneur fera sa part. Et toi, tu verras seulement cette manifestation. Tu verras seulement que le problème n'est plus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous dit, aussitôt, la lèvre le quittat. Aussitôt, la lèvre le quittat. Alléluia. Alléluia. Amen. Crois. Honore et adore. Amen. Prie. Crois à sa touche. Crois à la déclaration. Amen. Et tu verras alors la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce soir, c'est la parole qui va accomplir l'œuvre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui a accompli son œuvre. Et le Seigneur l'a déjà envoyée. Et elle est à l'œuvre. Amen. Et Zé chapitre 5 en 5. Vois ce que fait la parole. Vois ce que dit la parole à propos de la parole de Dieu. Zé chapitre 5 en 5. Les versets 10 et 11. Comme la pluie. Zé chapitre 5 verset 10 et 11. Comme la pluie et la nez descendent des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes tes soeurs. Amen. La parole de Dieu soit ne restera pas sans effet. Amen. Cette parole que tu viens d'entendre ne restera pas sans effet. Amen. Elle accomplira son oeuvre dans ta vie. Amen. Et tu témoigneras la puissance de la volonté de Dieu. Amen. Ce soir. Amen. La volonté de Dieu pour toi. La volonté du Père pour toi. C'est que tu sois sauvé et transformé. Amen. Alléluia. Tes péchés seront enlevés. Amen. Et tu auras une nouvelle vie. En Christ tu te viendras une nouvelle créature. Amen. Ce péché qui te dominait. Et tu te voyais malheureux. Et tu criais où jusqu'à quand ? Le même péché. Le même péché. C'est que tu es devenu la preuve ainsi de ce péché. Lorsqu'il tourne, tourne, vient à toi et dit bon commets-moi. Tu t'es là, tu le commets. Après tu es là. Seigneur, j'ai vu tu servir mais vraiment ce péché. Vraiment ce péché. Tu es malheureux, tu pleures. Ce soir, Jésus te sauvera. Amen. Ce péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il va te délivrer complètement de la puissance du péché et de Satan. Amen. Ce démon qui vient t'oppresser, ce démon qui t'afflige, ce démon qui te tourne, le Seigneur est là ce soir. Il envoie sa parole pour te délivrer des tourments et des afflictions de ce démon au nom de Jésus-Christ. Sa volonté ce soit pour toi, c'est que tu sois guéri et remboulé. Amen. Alléluia. Quand tu es malade, tu es faible. Tu es opprimé, tu es faible. Quand tu sors d'un cauchemar, tu es faible, tu es triste. Ça veut dire que pour toi, c'est comme si le monde est renversé, le Seigneur se trouve en bas et la terre part au ciel. Tout est pour toi en désordre. Mais quand Jésus va te guérir ce soir, tu seras renouvelé. Amen. Et les cheveux ne seront plus les mêmes. Amen. On a chanté huit chansons. La vie que je cherchais, il me l'a donné. La santé que je cherchais, il me l'a donné. Le mariage que je cherchais, il me l'a donné. Le succès que je cherchais, il me l'a donné. Il te les donne maintenant. Amen. Reçois les honneurs de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu vas faire comme ce l'épreuve. Amen. Tu vas voir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas l'honorer. Amen. Et tu vas l'adorer. Amen. Et tu vas lui parler. Amen. Et il va te toucher. Tu vas croire à sa touche et à sa déclaration. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Lève-toi maintenant. Et parle au Seigneur. Et parle au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Si c'est le péché ton problème, le péché il te domine facilement. Ce soir, tu vas remporter la victoire sur ce péché. Ce péché n'aura plus que pouvoir sur toi. Par à Dieu. Dénonce ce péché à Dieu. T'en fesse-le à Dieu. Ce péché pour lequel tu es devenu la pouvoir facile. Et tu succombe facilement lorsqu'il se présente. Tu n'arrives pas à rester ce soir. Je te donne le pouvoir sur ce péché. C'est après cela que Jésus te bouge maintenant. Et il te dit, je le veux. Sois délivré de la puissance de ce péché. Ta vie est transformée. Le changement se produit en toi. Tu es renouvelé. Tu es renouvelé. Et tu es renouvelé. Et tu es renouvelé. Et tu es renouvelé. Et tu es renouvelé. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es victime du péché. Les mêmes péchés reviennent. Et tu te vois toujours à terre. Tu n'as pas l'occasion de rester. Tu n'as pas la force de rester. Et tu te vois toujours malheureux. Je veux plus pour toi ce soir. Si c'est ton cas, lève la main. Je vais prier pour toi. Tu suppondes facilement. C'est le mensonge. C'est le vol. C'est la fornication. C'est la malice. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu fais semblant de pardonner et d'aimer. Alors que tu n'as pas pardonné. Lève la main. Je vais prier pour toi. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je vais te dire merci pour tes enfants. Tu nous as promis que ce soir, tu es là pour toucher tes enfants et les délivrer. Amen. Parce que c'est ce que tu as accompli dans la vie de ce lébreu. Et tu envoies ta parole et guéris ton peuple. Ta parole est en voie ce soir. Qu'elle accomplisse la délivrance du péché et de la puissance du péché dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'à partir de ce soir, mon Dieu, mon rocher, tes enfants, tu l'auras du péché. Amen. Qu'ils aient la victoire sur le péché. Amen. Et que le péché s'enfuie loin d'eux. Au nom de Jésus-Christ. J'ai de grand merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que ce soit l'adoration pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième phase de la prière. Cette deuxième phase consiste en la délivrance. Tu vas élever la voix et parler au Seigneur. Toi, tu connais les rêves que tu fais. Quand tu donnes les rêves que tu fais ou les sens que tu fais. Comment tu te sens lorsque tu es seul quelque part. Comment ta vie évolue. Toi, mais tu sens que non, ça ne va pas. Il y a des esprits qui te combattent. Il y a des démons qui te combattent. Tu veux avancer, tu te vois en arrière. Tu veux aller à gauche, il y a une force qui t'amène à droite. Ta vie est sans destructeur. Tu ne comprends rien. C'est qu'il y a un démon ou des démons qui te combattent. Bien-aimé. Ce soir, tu seras délivré de cette démons. Mais le lépreux a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me recoupir. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me délivrer de cette démons. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. C'est le moment pour toi, c'est l'occasion pour toi, d'être libéré des êtres plus mauvais, les êtres plus familier, les êtres plus de ta famille. Les démons qui te combattent, pour ta carte, qui te prouvent, qui te présente. Par le Seigneur, il est caché au Seigneur, à qui nous sommes délivrés. Tu es affiché, tu es tourmagé, tu es oppressé, tu es rêve, nous sommes de la tourma. Par le Seigneur, il est caché au Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Si tu le veux, tu peux me délivrer. Seigneur, si tu le veux, tu peux me recoupir cette démons. Lorsque tu viens la traité, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Mais dès que la guerre comme dans ta mère, il y a la maladie, il y a le problème. C'est le Seigneur, si tu le veux, tu peux me délivrer. La guerre est à ta fille, il enlève cela, il est au cela, il est fini de sa situation. Les choses doivent chasser dans ta vie. Il ne faut la grâce de l'homme dans ta vie. Il doit avoir le changement dans ta mort. Le miracle va se épier. C'est parti. Le bloc a de la salarie. 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 qui tourmentent les vies et qui les bloquent, toi qui rends la vie médiocre, je te commande ce soir. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Libère cette vie au nom de Jésus. Cette vie s'inquiète, c'est la vie d'un prix. Ce n'est pas toi qui l'a créé. Je te l'arrache ce soir au nom de Jésus. Je te dépossais de cette vie de soi. Et je te commande. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Partage dans la vie de sa parole au nom de Jésus. Toi esprit de folie. Toi esprit de sanité. Mental. Je viens pour toi ce soir. Je te commande. Ramasse ces vies. Et sors au nom de Jésus. Amen. Il y a des deux qui viennent, mais ce n'est pas l'esprit de Panthère. Bois de Panthère. Bois de Panthère. Je te commande ce soir. Sors de ce lieu. Sors de ce corps. Allez. Va t'entra la vie, mon nom de Jésus. Amen. Bois de Panthère. Je te commande ce soir. Allez, libère le nom de Jésus. 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 Jusqu'à l'esprit de Panthère. Je te commande ce soir. Ramasse ces vies. Ramasse ces vies. Brille de bagage. Prêtez ce qui t'apportient. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Partez de la vie de sa peau. Bon nom de Jésus. Amen. Bois de Pourri. Je te résiste. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Amen. Vous venez de tourmenter par les hôtels. Ancestros. Ces hôtels que vos parents ont posé. Ces hôtels qui vous tourmentent. Je te commande ces hôtels. De vous libérer le nom de Jésus. Amen. Les alliances que vos anciens ont fait. Ces alliances que vos parents ont fait. Et qui vous tourmentent. Je te commande ces alliances. Je te pris ces menants. Vous toutes alliances. Soyez pris sur le nom de Jésus. Vous venez de tourner par le sang de Christ. Je vous pris sur le nom de Jésus. Je vous détruire de Jésus. Je vous remercie sur le nom de Jésus. Soyez bien sûr. Le sang de Christ nous tournage. Le sang de Dieu vous amène. Le sang de Dieu vous détruit. Au nom de Jésus. Je rape à Dieu vous détruire. Au nom de Jésus. malédiction c'est quelqu'un qui me joue de la malédiction quelqu'un qui me joue de la malédiction je t'ai pas ce soir quand la malédiction est pris c'est d'entraînement la malédiction t'a été un tournoi de ce sens la malédiction n'a pas de malédiction je te promets où non 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 moi oui 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 non oui 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 Je vous remercie. 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 Ta maladie, toi, tu la connais. Tu connais là où elle se trouve. Dis un mot au Seigneur concernant cette maladie. Ne te fie pas au rapport médical. Ne te fie pas à ce que, ça veut dire, à ce que la médecine déclare cette maladie. Oh, c'est une maladie qui ne se guérirait pas, il n'a fait des calmants, ne crois pas que cela. Mais parle à Jésus ce soir. Amen. Quand tu connais cette maladie, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Le Lépreux n'est pas au Seigneur. Le Lépre ne m'est pas au sein de la maladie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501